voice of cameron la voix de l'espérance à peine entré dans la nouvelle année l'abbé jean augustin otto ontolo a repris son bâton de pélérain il a donné une fois encore rendez-vous aux fidèles du sanctuaire marie béatrice d'étudi pour prier pour le cameron qui va connaître cette année des événements particuliers nous sommes déjà à l'an 2020 et nous sommes déjà face à l'histoire face aux défis de cette année c'est pourquoi l'équipe pastorale et les pèlerins les conseils ont décidé ont décidé de maintenir cette messe de ce vendredi 3 janvier pour déjà répondre et déjà donner le signal que l'année 2020 se présente à nous comme une année de beaucoup défis nous pensons sur le plan national avec les élections qui auront lieu en février nous pensons encore à la crise du nord-ouest du sud-ouest et nous voulons tellement que les prières face que nous nous touchions nous tournons la page de cette crise là une attention particulière a été accordée au cours de cette prière aux nombreux camerounais qui traversent actuellement des moments difficiles c'est vrai nous fêtons noël nouvel an mais il ya beaucoup de gens qui souffrent qui sont dans les hôpitaux qui sont endéliés et la prière de ce soir constitué à être pour tout ce monde la souffrance le réconfort que l'église apporte la présence même de jésus christ et aussi avons nous voulu en en organisant cette messe de ce vendredi pour davantage confier notre année 2020 au seigneur jésus christ 2020 s'annonce sous de bons auspices c'est justement pour cette raison que les fidèles n'ont pas manqué de se confier à l'éternel de manière particulière pour cette année l'abbé jean augustin auton tôt le recteur du sanctuaire marie à 13 d'étudis a pour fini convient les fidèles catholiques à se confier davantage au seigneur merci 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 merci